Mais arrête de te moquer de moi et annule ce soir avec tes collègues là, il faut que tu m'emmènes tout de suite à l'hôpital, c'est pas normal cette jambe. Oh là là, je sais pas ce qu'il se passe mais il faut qu'il me donne un médicament ou je sais pas là pour qu'elle arrête de gonfler. Allez viens. Oh là là j'ai trop peur, imagine c'est ultra grave, imagine, je sais pas moi, je perds mes jumelles, je kiffe ma jambe. Nous avons vérifié la santé de vos bébés et tout va bien, les jumelles se portent très bien dans votre ventre. Ok mais on fait quoi avec ma jambe là qui est devenue une jambe d'éléphant ? Pour votre jambe malheureusement ce sera un petit peu moins drôle puisque vous savez on est samedi en fin d'après-midi et il faudrait qu'on fasse une échographie de votre jambe pour un petit peu voir si vous avez pas une flebite ou quelque chose comme ça. Donc comme on est déjà samedi, en fin de journée, dimanche il n'y aura personne qui pourra faire ça, lundi c'est lundi de Pentecôte, c'est férié. Donc on va essayer de pouvoir voir un spécialiste mardi matin pour qu'il puisse vérifier votre jambe et en attendant vous allez devoir vous reposer. Ok d'accord, un peu bizarre quand même cette histoire mais bon tant pis, écoutez, je vous remercie, on y va chérie, on reviendra, tu me déposeras mardi matin pour faire l'échographie de la jambe ? Ah non non non, vous allez pas rentrer chez vous, vous allez rester ici jusqu'à au moins mardi matin jusqu'à ce qu'un spécialiste voit votre jambe. Quoi ? Attendez, ça veut dire que je vais devoir rester allongée dans cette chambre, dans ce lit d'hôpital jusqu'à mardi matin ? Ça fait quoi ? Ça fait tout ce soir, tout dimanche, tout lundi et encore vous me dites que mardi matin c'est même pas sûr que quelqu'un va pouvoir venir me voir ? Ah oui oui, il faut qu'on écarte un risque de flébite, madame, vous allez devoir rester couché dans tous les cas. Oh pfff, bon bah je me recouche, super ! Super ma vie, j'adore, je kiffe. Je suis sûr que ça va rapidement passer ces jours et mardi vous pourrez voir le spécialiste, je vais essayer d'insister pour que vous puissiez le voir assez rapidement et puis après vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ne t'inquiète pas, je vais te ramener ta Switch, je vais te ramener des affaires, tu vas pas t'ennuyer. Ouais mais on est jamais mieux qu'à la maison, bon vas-y, ramène-moi à Switch, je vais jouer, je sais pas moi, à Zelda, je vais jouer à des jeux vidéo en attendant. Ok, je te ramène ça, bouge pas hein ! Ah bah ça c'est sûr, je risque pas de bouger. Oh pfff, j'suis tard hein, comme d'habitude je me lève en pleine nuit parce que j'ai envie de pisser 15 fois. J'arrive pas à faire une nuit complète sans devoir aller pisser, c'est pas possible ça. Bon ils sont où les toilettes là, que j'aille faire pipi ? Ah ça, ça fait du bien, bon je retourne dans ma chambre. Quoi ? Mais c'est... Je rêve ou je viens de me pisser dessus là ? Quoi ? Oh là là, bon bah je m'essuie vite fait, heureusement qu'il y a des serviettes ici. Hein ? Ah là là, le problème de femme enceinte ça, ça appuie tellement sur la BFC que des fois on se pisse dessus. Heureusement qu'on pisse pas des litres et des litres. Je vais me coucher. Oh, quoi ? Mais j'ai... Oh pfff, je me suis encore pissé dessus ? Non mais c'est trop bizarre. Pourquoi j'ai... Je... Je comprends pas là. Il y a quand même un peu plus que d'habitude. Normalement je me pisse pas autant dessus. Vache, ici. Ouais non c'est pas ça. Bon, dans le doute je vais appuyer sur le bouton ici pour appeler une infirmière. Je vais lui demander de l'aide de toute manière là, de toute façon mes draps... Ils sont dégueulasses, il faut les changer dans tous les cas. Bon bah je vais attendre qu'une infirmière elle arrive. Bonsoir mademoiselle, comment est-ce que je peux vous aider ? Ah oui, effectivement je vois vos draps là. Vous avez besoin de nouveaux draps ? Euh oui, pas que. Regardez, j'ai... Vous voyez la petite flaque là sur le sol ? J'ai également... Je sais pas si c'est de l'urine ou si c'est autre chose. Et du coup j'avais besoin de... J'avais besoin de votre aide. Ah oui, effectivement. Je vois où vous avez peut-être perdu les os. Je vais aller vous chercher des draps propres, des nouvelles serviettes. Et puis je vais prendre ce qu'il faut pour vérifier si ce sont bien les os. D'accord ? J'arrive. Oh non c'est trop dégueulasse, ça coule encore. Oh non, 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 non. Mais là j'ai perdu au moins 3 litres d'eau là. C'est quoi ce bordel ? Je suis en train de faire un tsunami dans ma chambre d'hôpital là. Et me revoilà. Non mais ne vous inquiétez pas, nettoyez pas le sol. On va s'en occuper. Installez-vous sur le lit, je vais vérifier que tout va bien, d'accord ? D'accord, ok, bon bah je vais me coucher. Ok, donc j'ai bien les résultats. Effectivement, vous avez perdu les os. Mais bon, d'après ce que je peux voir sur le sol, c'était pas vraiment un doute. On a fait ce test juste histoire de confirmer parce que c'est un petit peu le protocole. Mais oui, vous avez perdu les os. Ah, ok, d'accord, bon bah c'était pas forcément prévu. Je suis pas censée accoucher avant au moins un mois. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi la suite ? On a plusieurs heures devant nous, ne vous inquiétez pas. Comme là, on est encore en pleine nuit, les médecins ne sont pas encore là. On va attendre qu'ils arrivent le matin et on va voir ce qu'on va faire. Mais ne vous inquiétez pas, on a au moins 12 heures devant nous pour prendre une décision. D'accord ? En attendant, voilà, je vous ai posé des serviettes. Et en attendant, essayez de dormir encore, essayez de vous reposer. Ne bougez pas trop parce qu'oubliez pas votre jambe, vous devez pas bouger de votre lit. Donc évitez de trop bouger. Vous pouvez aller vous essuyer, vous rincer, mais ne bougez pas trop, d'accord ? Et reposez-vous, à tout à l'heure. Ok, super, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis obligée d'accoucher aujourd'hui ? Ou est-ce que si j'ai perdu ? Je ne comprends rien. Bon, en vrai, de toute façon, là, déjà, je vais aller nettoyer tout ça. Je vais me changer et tout, et puis je vais me reposer. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trop trop mal au ventre, là, bordel. Mais c'est quoi ce délire ? Je suis en train de noter. C'est quoi ces décontractions ? Je suis en train de toutes les... En fait, j'ai décontractions toutes les 30 secondes et ça dure une minute. Mais mon Dieu, c'est... Je vais appeler une infirmière, c'est pas... Non, mais c'est pas possible, je ne suis pas censée accoucher, là. C'est une infirmière qu'elle me donne un truc, j'ai trop mal. Oui, vous m'avez appelée, mademoiselle ? Excusez-moi de vous déranger, mais donnez-moi un truc pour la douleur, j'ai trop trop mal, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe, j'ai trop trop mal. Oh, ah oui, je vois, vous avez des contractions, c'est vraiment très très rapproché, là. Ouh là là, je vais juste prévenir les docteurs, attendez, j'arrive. A l'aide, j'ai trop mal, j'en peux plus, aidez-moi. Pas un pont, pas un pont, j'arrive. Voilà, excusez-nous pour l'attente, madame. On va vous transférer sur le brancard, et puis on va vous emmener en urgence, en césarienne, d'accord ? Allez, je vais vous mettre sur le brancard, je vais vous aider, hein. Il faut prévenir mon copain, là, s'il vous plaît, vous pouvez prévenir mon copain. Ne vous inquiétez pas, on va prévenir votre copain, ne bougez pas. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais, hop, vous mettre cette piqûre hyper longue dans votre dos pour arrêter la douleur. Oui, oui, vous pouvez même me la mettre dans la tête, où vous voulez, j'en sais rien, mais vite, s'il vous plaît. Hop, et voilà. Waouh, enfin, je sens déjà plus mes orteils, oh là, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, c'est bon, maintenant je peux dormir, je peux me reposer, hein. Effectivement, vous pouvez vous reposer, il n'y a pas de problème, nous on va s'occuper de sortir vos bébés, hein. On va vous mettre un drap, évidemment, et allez, c'est parti. Et voilà la première petite crevette, hein, vous pouvez, vous pouvez la prendre. On va m'occuper maintenant de la deuxième. Et hop. Quoi, c'est... Ah ouais, c'est déjà fini ? J'ai trop hâte de les voir. Vous savez, recoudre, ça prend plus de temps que d'accoucher en césarienne. Tant que je sens rien et que je vois rien, moi ça me va. Eh ben, du coup, docteur, pour la première, elle fait 1,9 kg, et la deuxième, elle fait 2,3 kg. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut qu'on les envoie dans un autre hôpital ? Ah oui, effectivement, elles ont vraiment un faible poids, surtout la première, 1,9 kg, c'est vraiment pas beaucoup. Quoi ? Comment ça, les envoyer dans un autre hôpital ? Je comprends pas, pourquoi vous dites ça ? Ne vous inquiétez pas, vos filles n'iront nulle part, elles vont rester ici, à l'hôpital. Non, en fait, c'est par rapport à son poids. Si elle fait en dessous de 2 kg, normalement, la procédure aurait été de l'envoyer dans un hôpital voisin qui a une maternité de niveau 3, étant donné sa prématurité. Mais comme ce sont des jumelles, et comme il manque pas grand-chose pour atteindre les 2 kg, je décide qu'elles vont toutes les deux rester ici, à vos côtés. Ce qui est le mieux, je pense, c'est que les bébés restent aux côtés de leur maman, et dans ce cas-là, c'est pas dramatique, ne vous inquiétez pas. D'accord, je suis quand même contente de savoir qu'elles vont rester ici, mais ça m'inquiète quand même un peu, comment ça, de faible poids ? Nous allons surveiller leurs courbes de croissance, et vraiment, si ça va pas, elles iront dans l'autre hôpital. Mais pour le moment, il n'y a pas moyen de s'inquiéter, vous inquiétez pas, d'accord ? Ok. Ok, c'est fini, vous pouvez emmener la patiente voir ses bébés. Le plus important, c'est qu'elles aillent bien. Je vous laisse avec votre conjoint. D'accord, je vous remercie. T'as vu nos petites filles, comment elles sont magnifiques ? Regarde, regarde, la bouille qu'elle a, et en plus, regarde, comment elle est toute minuscule, on dirait une mini-crevette. Attends, je vais bien te placer pour que tu puisses bien les voir, attends. Ah ouais, effectivement, elles sont super mignonnes. C'est vrai qu'elles sont toutes petites, là. Mais c'est tout minuscule, mais elle est toute très kiki. Ouais, c'est un truc de fou. Ah, te rends compte que ça fait plus d'une semaine que je suis à l'hôpital. J'ai pas pu sortir. J'ai... Oh, j'en ai marre. J'ai hâte que l'infirmière, elle vienne pour nous dire si on peut sortir aujourd'hui ou pas de l'hôpital, parce que franchement, j'ai hâte de rentrer à la maison quand même. Je sais que tu as hâte de sortir, Sherry, mais prends en compte que si l'infirmière, elle vient et qu'au final, ils décident qu'on ne sorte pas, enfin, que du coup, que les filles ne sortent pas encore de l'hôpital, ce sera uniquement pour leur bien, même si j'espère que les résultats seront positifs. Pendant toute la semaine, on a fourni tellement d'efforts à leur donner le biberon toutes les trois heures, limite à les obliger à boire. Franchement, ça m'a fendu le cœur, ça m'a fait mal au cœur de les obliger à boire autant de lait comme ça. Mais bon, apparemment, c'est pour leur bien. Et puis, le plus important, c'est qu'elles aient repris du poids. Bonjour ! Je viens pour, du coup, vous annoncer la nouvelle. J'ai hâte de savoir. Et bien, félicitations, vous avez fait un très beau boulot. Les filles ont repris du poids. Bon, il faut quand même surveiller leur courbe de poids très, très régulièrement. De toute manière, une personne viendra à votre domicile pour surveiller le poids pour qu'elle continue à en prendre. En tout cas, vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui. Non, mais c'est génial, on vous remercie énormément. Vous avez entendu ça, Evelyna et Anastasia ? Vous allez rentrer à la maison avec nous. Elles sont trop, trop, trop mignonnes. Oh, bah, c'est qui qui m'appelle ? Oh, c'est la banque, attends. Je vais répondre, ça doit être important. Allo, oui ? Ah, vous avez la réponse pour notre dossier pour la maison ? Ah non, non, j'ai trop hâte, allez-y, dites-moi. Quoi ? Vous pouvez répéter ? Oh non, vu sa tête, c'est que ça doit être négatif. Oh non. Ok, bon, bah, ok, passez un bon week-end. Au revoir. Ils ont dit non, c'est ça. Bon, bah, tant pis, on va aller chercher un appartement. De toute façon, je me suis dit, je vais faire genre comme si on partait sur une réponse négative. Comme ça, au moins, je ne serais pas déçue. Ils ont dit oui. Attends, quoi ? Non, mais franchement, cette série, elle n'aurait pas pu mieux se finir. On a fait des bébés magnifiques en bonne santé. Et en plus de ça, la banque, elle a dit oui pour la maison. Oh mon Dieu, c'est trop génial. Maintenant, il va falloir faire les cartons pour déménager. Sous-titrage ST' 501